La philosophie de la liberté est basée sur le principe du libre arbitre. Votre vie vous appartient. Le dénier implique qu'une autre personne n'a plus de droits sur votre vie que vous-même. Aucune autre personne ou groupe de personnes ne possède votre vie, de même que vous ne possédez pas les vies des autres. Vous existez dans le temps, futur, présent et passé. C'est évident, dans la vie, la liberté est le produit de votre vie et de votre liberté. Perdre votre vie, c'est perdre votre futur. Perdre votre liberté, c'est perdre votre présent. Et perdre le produit de votre vie et votre liberté, c'est perdre la portion de votre passé qui les en produit. L'un des produits de votre vie et votre liberté est votre propriété. La propriété est le fruit de votre travail, le produit de votre temps, de votre énergie et de vos talents. C'est cette partie de la nature que vous mettez à profit. Et c'est la propriété d'autres personnes qui vous est donnée par échange volontaire et consentement mutuel. Deux personnes qui échangent des biens leur propre volonté entèrent toutes deux un avantage, sinon elles ne le feraient pas. Il n'y a que ces personnes qui puissent prendre cette décision pour elles-mêmes. Il arrive que certaines personnes utilisent la force ou la tromperie pour prendre aux autres sans leur consentement délibéré et volontaire. Naturellement, l'utilisation de la force pour ôter la vie, c'est une merde. Pour supprimer la liberté, c'est de l'esclavage. Et pour prendre la propriété, c'est du vol. Cela revient au même si ces actions sont commises par une personne agissant seule, pas beaucoup agissant contre quelques-uns, ou même par des fonctionnaires avec de beaux crevres chefs et de beaux titres. Vous avez le droit de protéger votre propre vie, votre liberté, et bien que vous avez honnêtement un qui contre l'agression violente des autres. Et vous pouvez demander aux autres de vous aider à vous défendre. Mais vous n'avez pas le droit d'utiliser la force contre la vie, la liberté, ou la propriété des autres. Vous n'avez donc pas le droit de désigner une personne pour employer la force contre d'autres pour votre compte. Vous avez le droit de rechercher des chefs pour vous-même, mais vous n'avez pas le droit d'imposer des souverains aux autres. Quelle que soit la manière dont les fonctionnaires sont choisis, ce ne sont que des êtres humains, ils n'ont ni doigts ni titres d'un ordre plus élevé que ceux de n'importe quel autre être humain. Quelles que soient les étiquettes imaginatives dont ils parlent, leur conduite ou le nombre des gens qui les encouragent, les fonctionnaires n'ont aucun droit de tuer, d'asservir ou de voler. Vous ne pouvez pas leur donner des doigts que vous n'avez pas vous-même. Puisque votre vie vous appartient, vous en êtes responsable. Vous ne louez pas votre vie à d'autres personnes qui demandent votre obéissance. Vous n'êtes pas non plus l'esclave de ceux qui demandent votre sacrifice. Vous choisissez vos propres objectifs en fonction de vos propres valeurs. La réussite et l'échec sont tous deux les motivations nécessaires pour apprendre et progresser. Vos actions pour le compte d'autres ou leurs actions pour votre compte sont vertueuses seulement si elles découlent d'un consentement mutuel volontaire, car la vertu ne peut exister que lorsqu'il y a libre choix. Tout ceci est la base d'une société réellement libre. C'est non seulement le fondement le plus concret et humanitaire pour l'action humaine, mais aussi le plus éthique. Les problèmes mondiaux qui proviennent de l'utilisation de la force par le gouvernement ont une solution. La solution est que les peuples du monde arrêtent de demander aux fonctionnaires du gouvernement d'employer la force pour leur compte. Le mal ne vient pas seulement de gens mauvais, mais aussi de bonnes personnes qui tolèrent l'utilisation de la force comme moyen pour leur propre fin. C'est de cette façon que des braves gens ont donné le pouvoir à de mauvais gens au cours de l'histoire. Avoir confiance dans une société libre, c'est se concentrer sur le processus de découverte de valeurs dans l'économie de marché plutôt que de se fixer sur quelques visions ou bouts imposées. Utiliser la force du gouvernement pour imposer une vision aux autres et une paresse intellectuelle est-il en résulte inévitablement des conséquences non-volues et perverses. La réalisation d'une société libre demande le courage de penser, de parler et d'agir, surtout quand il est plus facile de ne rien faire. La réalisation d'agir est une façon de ne rien faire. La réalisation d'agir est une façon de ne rien faire. Merci.